D'abord la carte blanche, comme chaque lundi, avec l'écrivain Philippe Besson. Europe Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Je vous dénuis. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Alors attention, ce soir danger. Bonsoir mon cher Philippe. On va s'attaquer avec vous à un monument de l'histoire française. Napoléon. Car c'est vrai que le 5 mai prochain marquera le bicentenaire de la mort de Napoléon. Or, la perspective de commémorer cet anniversaire suscite déjà des polémiques. Et vous, vous vous réjouissez de ces polémiques. Pourquoi ? Parce qu'elles nous permettent de regarder le personnage dans sa totalité. Et non plus de nous en tenir aux mythes commodément entretenus. Car on le sait, pour beaucoup, Napoléon, c'est le grand homme du 19e siècle. Comme de Gaulle fut celui du 20e. Il incarne, même selon Julien Aubert, le député LR, la volonté politique et le génie français. Il demeure associé à l'une des époques les plus glorieuses de la grande nation. Il est à l'origine de la création de ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de droit. On le présente comme un visionnaire qui aurait pressenti la nécessité impérieuse de l'unité européenne. Bref, il serait le père des temps modernes. Sauf que, si certaines de ses réalisations méritent effectivement d'être saluées, on peut aussi lui adresser pas mal d'or proches. Par exemple ? D'abord, ça a été un dictateur, disons les choses comme elles sont. Il ne tient pas son pouvoir du peuple, ni du vote, ni d'une révolution. Il s'en est emparé par un coup d'État. Il a ainsi mis fin à la République et installé un régime autoritaire et égotique. Alexis Corbien, qui est député LFI mais aussi prof d'histoire, rappelle qu'avec la censure, avec le contrôle étroit de la presse et de l'édition, Bonaparte nie quelques-unes des libertés fondamentales conquises en 1789. Et sous le consulat puis l'Empire, les fonctions électives sont supprimées ou réduites à la figuration des institutions sans réel pouvoir. Enfin, son aventure s'est achevée par la restauration de la monarchie. « Est-ce cela que la République entend saluer ? » Voilà, je note la date. Donc 22 mars 2021, Philippe Besson cite Alexis Corbière dans son édito. Et vous faites quoi du chef de guerre, du tacticien reconnu qui savait galvaniser ses troupes ? Je vous rappelle que les guerres napoléoniennes ont duré 12 ans. Armé contre la France de nombreux ennemis coalisés et fait près de 3 millions de morts en Europe. Napoléon était guidé par une ambition insatiable, une soif d'appropriation et la folie des grandeurs. Cela a fait de lui une brute. C'est un peu sensible au sang versé. Chirac, qui le détestait, avait d'ailleurs refusé qu'on célèbre le bicentenaire d'Austerlitz. Et puis il y a évidemment la question de l'esclavage. Bah oui. Alors qu'il était premier consul, il a rétabli l'esclavage aboli en 1794 à la suite de la Révolution. Rétabli aussi d'ailleurs l'interdiction des mariages mixtes. Alors la mesure concernait les colonies où ils perduraient. Elle a privé les travailleurs des plantations de leur salaire. Les maîtres avaient le droit de punir leurs esclaves sans passer par la justice civile ainsi que de les vendre, quitte à les séparer de leur famille. Est-ce que c'est cette infamie qu'on veut honorer ? Mais on doit tout de même, Philippe Besson, à Napoléon la création par exemple du code civil dont la trace perdure aujourd'hui et qui a été adoptée par beaucoup d'autres nations. Ce n'est pas rien tout de même. Non, ce n'est pas rien, vous avez raison. Mais il convient d'en rappeler certaines dispositions. Ce texte enterre tout ce que les femmes ont pu acquérir pendant la Révolution française, explique par exemple l'historienne Mathilde Larrère. Il met la femme sous la domination du mari, elle lui doit obéissance, elle n'a pas le droit de travailler sans son accord ni de disposer de son salaire. Elle a pour obligation de s'adonner à son devoir conjugal qu'elle le veuille ou non. C'est une politique ouvertement sexiste et misogyne que l'on retrouve aussi dans le code pénal avec le fameux article rouge qui dispose que le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, si celle-ci est surprise en flagrant délit d'adultère, et bien ce meurtre-là, il est excusable. Il n'y a aucun chef d'État qui ait fait plus de mal à la cause des femmes que Napoléon, résume Mathilde Larrère. Donc vous dites Philippe Besson, renonçons à tout hommage. Alors certains pourraient vous dire, est-ce que ça ne s'apparente pas à de la cancel culture ? Moi je dis pas de célébration, ce serait indécent. En revanche, oui, pourquoi pas une commémoration ? Mais à condition justement que nous tordions le cou à la légende... D'ailleurs, célébrer et commémorer, c'est pas pareil. C'est pas la même chose, absolument. Donc tordons le cou à la légende et regardons enfin notre histoire en face. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de pratiquer la cancel culture, que je n'ai pas en sympathie, mais plutôt de prôner l'exigence de vérité et le devoir de mémoire. Bien, merci Philippe Besson pour cette carte blanche comme chaque lundi. On vous retrouve lundi prochain avec grand plaisir. Merci à vous.